La radio-diffusion de la France d'Outre-mer vous propose Le Réviseur Une adaptation radiophonique de la comédie de Nicolas Gogol Avec Chantal Dargé, Christiane Laskin, Michel Bernardi, Jacques Destoupe, Claude Évrard, Pierre Gurgan, Raymond Jourdan, Serge Merlin, Guy Richard, Jean Saudray, Alain Souchère, Gaston Vakia et Claude Vernic Réalisation de Serge Ligier En Russie, au siècle dernier, les moyens de locomotion sont rares, les distances énormes. Dans les petites villes éloignées de la capitale, les fonctionnaires jouissent d'une paix, mon Dieu, extrêmement appréciable. Le seul point noir, la seule terreur, c'est... Le Réviseur Le Réviseur Le Réviseur Mais qu'est-ce qu'un Réviseur ? C'est un inspecteur envoyé par le pouvoir central Un inspecteur qui a plusieurs désagréables manies Premièrement, il arrive sans prévenir Deuxièmement, il voyage incognito C'est donc quelqu'un d'extrêmement dangereux Car quelle administration, même excellente, est tout le temps irréprochable Nous sommes donc dans le salon du gouverneur d'une petite ville de province, très loin de Saint-Pétersbourg Et l'on peut se rendre compte, à l'intensité du silence, qu'il va se passer quelque chose de formidable Je vous ai convoqué, messieurs, pour une très pénible nouvelle Il nous arrive Quoi donc ? Un Réviseur Un Réviseur ? Un Réviseur de Saint-Pétersbourg Seul et incognito De plus, il a, dit-on, des instructions secrètes Depuis le temps que nous n'avions pas d'ennui, il fallait bien que ça commence Vous dites, un Réviseur ? Avec des vingt fructuons Tout Dieu tout puissant Cette nuit, j'ai rêvé, rêvé de rats énormes et noirs et dégoûtants Ils s'approchaient de moi, me sautaient au visage et disparaissaient Disparaissaient Des rats, c'est un présage Écoutez cette lettre Cher ami, cher frère et très cher bienfaiteur Je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission D'inspecter toute la province et spécialement notre district Je le tiens de source très sûre Il se fait passer pour un particulier Prends donc bien garde, frère Nous avons tous de petits travers Toi étant plus important, il est normal que tu en aies de plus grand Ainsi, tu n'as jamais laissé traîner ce qui passe à ta portée Excusez-moi, c'est personnel Aussi, je te conseille de prendre toutes les précautions Car il peut arriver d'un moment à l'autre S'il n'est pas déjà là, installé dans ta ville Hier dans la journée, ta sœur Anna est arrivée Elle a beaucoup grossi Mais Yvan, son mari, joue toujours du violon Messieurs, vous connaissez la situation Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Ici, chez moi, le révisor Le révisor ? Tel était le nœud du destin Jusque-là, Dieu merci, c'était les autres villes Notre tour est venu Messieurs, vous savez tout Vous êtes trop bons citoyens pour ignorer quelles précautions vous devez prendre Vous, surtout, Artémy Filipovitch Que fait un fonctionnaire qui arrive dans une ville ? Il visite les établissements de bienfaisance Alors que les bonnets de nuit soient propres Dans la journée, vos malades sont lamentables, sales comme des chiffonniers On peut envisager de laver les bonnets Au-dessus de chaque lit, il conviendrait d'écrire quelque chose Du latin, du grec, des langues étrangères indiquant la maladie, par exemple Ou la date d'entrée Ah, ah, et puis le tabac que fument vos malades est mauvais J'éternue chaque fois rien qu'en ouvrant la porte D'ailleurs, sans vouloir vexer, il y a trop de malades C'est un très mauvais effet On pensera qu'il manque de soins On accusera d'incapacité le médecin Seuls meurent les malportants, mais les autres guérissent Ah, et vous, Amos Federovitch Il faudrait tout de même faire un peu attention à votre tribunal Pourquoi y a-t-il toujours, dans votre vestibule, des oies et des oisons ? Vous me direz, c'est le gardien L'élevage domestique est louable, c'est vrai Il serait inhumain d'en priver un homme Pour la seule raison qu'il est gardien C'est encore vrai Mais pas au tribunal Je vous assure, c'est déplacé Je voulais déjà vous faire la remarque C'est bon, je les confisque Dînerez-vous avec moi ? Et dans la salle d'audience Vous mettez souvent votre linge asséché C'est déplaisant Et puis votre assesseur Sans douter aucunement de sa moralité Le pauvre homme Il put à plein nez Le tonneau Il dit qu'il est tombé un jour dans son enfance Et qu'il lui restait un parfum de vodka Mais je sais, je sais, je sais Mais ne pourrait-il pas croquer de l'oignon ou de l'ail ? Ceci dit en passant D'ailleurs, je n'ai parlé du tribunal que très incidemment Je doute fort qu'il ne vienne jamais y fourrer son nez Car l'endroit est sacré et protégé par Dieu Par contre, vous, Luca Lukic, vous qui êtes inspecteur scolaire, surveillez donc vos professeurs Par exemple, l'un de le Joufflu Mais rappelez-moi donc son nom Pourquoi, lorsqu'il monte en chair, fait-il aussitôt la grimace ? Qu'il le fasse aux écoliers Pas, c'est nécessaire Mais devant un étranger Devant monsieur le réviseur Hélas, qui faire ? C'est une tare Lorsque le doyen est venu, il a fait aussi la grimace Oh, sans malice Mais le doyen a trouvé qu'il était mauvais D'inculquer des idées subversives à la jeunesse C'est comme pour votre professeur d'histoire Tant qu'il parle des Assyriens, ça va Passe encore pour les Babyloniens Mais lorsqu'il arrive à Alexandre le Grand Il s'excite, il s'excite Il bondit de l'estrade, il empoigne une chaise Et il vlant de toutes ses forces L'allant sur le plancher Je sais, je sais, je sais Alexandre est un héros Mais pourquoi dévoluer le matériel ? Ça chiffre en fin du mois Mais il est un peu nerveux, je le reconnais Mais l'avez-vous jamais entendu lorsqu'il dit Pour l'assurance, je donnerai ma vie Hélas, telle est la loi de la destinée Lorsqu'un homme est intelligent Ou bien c'est un ivrogne Ou bien c'est un voleur Ou il casse ses chaises Excellence, l'enseignement est une dure carrière Monsieur le directeur des postes Ah, vous êtes au courant Eh bien, qu'en pensez-vous ? C'est la guerre avec les Turcs Je vous le dis, messieurs Il y aura la guerre avec les Turcs De plus, c'est un coup des Français Mais non ! Voici la lettre, lisez C'est nous qui sommes menacés Mais pas les Turcs En effet, nous n'aurons pas la guerre avec les Turcs Ce n'est pas que j'ai peur Mais je suis, comment dirais-je Agacé ! Ce sont les bourgeois et les marchands qui m'inquiètent Ils clament bêtement partout que je les pille Pourtant, Dieu seul le sait Quand je prends quelque chose, c'est bien sans méchanceté Mais dites-moi, j'y pense Non, mais je me demande N'y aurait-il pas eu contre moi Une dénonciation ? Et car autrement, pourquoi viendrait ce réviseur ? Non, écoutez-moi très cher Pour le bien public Ne pourriez-vous pas ouvrir un peu Certaines lettres ? Oui, par exemple, celle de Saint-Pétersbourg Nous pourrions découvrir Mais j'ouvre toutes les lettres Inutile de me le dire Il y en a d'ailleurs de ravissantes Tenez, celle-ci Je l'ai d'ailleurs gardée Ma vie, très chère amie S'écoule dans l'Empirée Quelle poésie La musique se joue quand les officiers dansent Les femmes Je m'en fiche ! Oui, excusez-moi Je n'ai pas la tête à cela Mais pas du tout à cela Alors c'est entendu Les lettres à double sens Délation, dénonciation, plainte, désolation Vous... vous interceptez ? Bien entendu Avec plaisir Cela pourrait vous coûter cher Ah vraiment, vous croyez ? Alors, au milieu de tous ces braves gens En train de bien astiquer leur ville De lui faire une nouvelle beauté Tombe le tonnerre Entre deux garçons Honorablement connus dans la ville Ils répondent tous deux Au prénom de Piotr Ivanovitch Mais Dieu merci Alors que l'un s'appelle de son propre nom Bobchinsky L'autre s'appelle seulement Dobchinsky Un événement extraordinaire Une catastrophe imprévue Révélation sensationnelle Nous arrivons à l'hôtel Ah, Piotr Ivanovitch Laissez-moi parler Piotr Ivanovitch Vous vous embrouillerez Piotr Ivanovitch Vous oublierez des détails Au nom de Dieu, parlez messieurs J'ai les cœurs qui défaillent Dites-vous de se taire Dites-moi de parler Je rencontrais Piotr Ivanovitch En sortant de chez vous Près du kiosque à gâteaux Et je lui dis Êtes-vous au courant de la nouvelle ? Il était au courant Par Advotia Votre bonne Envoyée chez Philippe Ivanovitch Cherchez un petit baril de vodka A la française Nous partons Chemin faisant Allons, Piotr Ivanovitch Chemin faisant Non, Piotr Ivanovitch me dit Entrons à l'auberge Depuis ce matin Je ne sais ce que j'ai Mais je me sens des Crampes stomacales Dans l'estomac Oui, dans l'estomac De Piotr Ivanovitch Allons-nous restaurer Ajoute-t-il Je sais qu'à l'auberge Il y a du saumon frais Nous entrons Nous entrons On nous sert le saumon Et alors Un jeune homme D'allure agréable Mais vêtu en civil Entre Il marche dans la salle En large Et puis en long Mais quel regard Quels yeux Quelle allure Immédiatement je dis A Piotr Ivanovitch Il y a quelque chose De bizarre là-dedans J'appelle le patron Le patron s'appelle Vlas Il a une femme Laquelle a accouché Il y a deux jours D'un garçon Lequel est un véritable gaillard Qui tiendra un jour Comme son père A un restaurant Et je dis au patron Quel est donc ce jeune homme A quoi Vlas répond Monsieur Un fonctionnaire Et il ajoute Il serait bon que vous vous taisiez Quand vous parlez Vous bafouillez Et il ajoute Il a de bien drôles de manières Il arrive Dit-il de Saint-Pétersbourg Depuis qu'il est ici Cela fait deux semaines Il ne met pas un copec Ne quitte pas l'auberge Prend tout à crédit Alors je dis Hé hé Pardon Piotr Ivanovitch C'est moi qui ai dit Hé hé Mais enfin pourquoi Mais c'est le fonctionnaire Le fonctionnaire de votre lettre Enfin Le réviseur Le réviseur Le réviseur Et pendant que ces respectables personnages Encaissent douloureusement la nouvelle Transportons-nous à l'hôtel Ou plus exactement A la chambre charmante Bien que située sous l'escalier Où vit depuis quinze jours Ivan Aleksandrovitch Klestakov Pour l'instant Ivan Aleksandrovitch n'est pas dans la chambre Et c'est son domestique Ossip Qui profite de la douceur Toute relative du lit J'ai faim J'ai faim Et un petit gargouillement dans les intestins Une vraie fanfare militaire Et pourtant Et pourtant Nous avions de l'argent De quoi faire plus de trois mois de voyage Mais voilà Monsieur fait de l'épate Monsieur fait de l'esbrouffe Va retenir une chambre Que ce soit la meilleure Mon déjeuner Ossip Du vin Et du meilleur Je t'en ficherai Ça joue les grands seigneurs Puis ça lit connaissance Avec un inconnu Et ça se fait plumer Au jeu Comme un vulgaire poulet Pourquoi ai-je quitté Mon tout petit village J'aurais pris une bonne femme Qui m'aurait nourri de pâté Bien sûr Mais D'un autre côté Pétersbourg La grande vie Y'a pas à dire C'est raffiné D'abord On m'appelle monsieur Et puis l'on me dit vous Quand je vais au marché Dans la rue Jamais un gros mot Quand on est fatigué Coché Un fiacre Au moment de payer L'on s'enfile dans un hôtel cossu Car ils sont tous à double issue Le seul inconvénient C'est l'instabilité Un jour L'on bouffe comme quatre Le lendemain Ceinture Et plus rien pour payer Tout ça Parce que monsieur Qui n'est qu'un scribouillard Fait la noce au début du mois Croque tout l'argent De son papa Et vas-y Le théâtre Les dîners La bonne vie Et puis après Tintin L'on vend ses beaux habits Et puis l'on se promène Dans un veston crasseux Oh Si le vieux savait ça T'as beau être fonctionnaire Il te flanquerait Une telle raclée Sur le derrière Que quatre jours après Il te cuirait encore Bon Pas de regret Service Service Mais tout de même Ici S'il n'arrive pas à payer Grand Dieu Toi qui me vois Donne-moi une soupe Une petite soupe Avec quelques choux Allons bon Le voilà Ossip Mon tabac Fumé Comment ? Depuis trois jours Ah bon ? Bon bon Ossip Oui Écoute Ossip Va là-bas Où ça ? Mais dans la cuisine Et dis-leur Dis-leur qu'on m'apporte à dîner Non Mais qui te permet Le patron ne veut pas Mais enfin C'est absurde Il dit Vous êtes des canailles J'irai au gouverneur Ton maître est une fripouille Vous irez en prison Il dit aussi Assez Assez Vas-y chercher le patron J'ai une de ses fins J'ai été faire un tour Mais quel patron N'a pas un seul épicier Qui veut le vendre à crédit Oh c'est très moral J'ai fait la noce Ah 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 ce satané capitaine d'infanterie Il est très fort aux cartes M'avoir ainsi plumé Comme un pigeon Comme un vulgaire pigeon Mais je le retrouverai Entrez Le patron m'a dit De vous demander Ce que vous désirez C'est gentil Ça d'être monté Comment vous portez-vous ? Bien Et l'hôtel Comment fonctionne-t-il ? Bien Et les clients Comment vont les clients ? Pas mal Au fait Dépêche-toi de monter mon dîner Vite s'il te plaît J'ai encore affaire Le patron l'a dit Vous n'aurez plus rien à crédit De plus Il se plaindra ce soir au gouverneur Mais enfin J'ai très faim Cela se peut Oh mon bon petit ami Ce n'est pas raisonnable Va dire à ton patron Que l'argent va de soi Dis-lui que je dois manger Manger Monsieur 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 Le gouverneur est là Et il veut vous parler C'est le patron C'est indubitablement le patron Mais quand a-t-il porté plainte ? Et si vraiment Il me traîne en prison ? Oh mais c'est que je ne veux pas Moi Qu'en dirait les officiers Et toutes les petites jeunes filles Suis-je en vulgaire manœuvre Ou bien un boutiquier ? Par le ciel Ils auront bon me supplier Me le demander poliment Ils vont apprendre Ce qu'est un fonctionnaire Mes hommages Mes respects Excusez Je vous prie Le devoir primordial D'un premier magistrat Est de veiller sur tous De façon paternelle Sa tâche principale Réclamant tous ses soins Est de veiller au confort A la joie A la prospérité des gens de bien Surtout des étrangers Car l'étranger, monsieur Écoutez, parlons peu Ce n'est pas de ma faute Un jour je le paierai Car j'attends de l'argent Et puis même Si je refusais Sa viande est une semelle Et sa soupe est pleine de déchets Le thé est imbuvable Car il sent le poisson Non mais, non mais Santé, santé Mais santé donc Non, croyez-vous Que réellement Je puisse y goûter ? Il semble mécontent Monsieur, croyez-le bien Je ne suis pas fautif Je veille scrupuleusement Sur les viandes du marché Les bouchées qui la vendent Sont tous des gens très bien Sobres et vertueux Mais si quelque chose ici Doit vous déplaire Je puis vous trouver Un autre logement Un autre logement ? Je sais ce que cela veut dire La prison Mais de quel droit ? Ainsi donc vous osez À moi, un fonctionnaire Et de la capitale Il est très en colère C'est la dénonciation C'était bien les marchands Et quand vous viendriez Avec un régiment Je ne vous suivrai pas J'irai jusqu'au ministre Mais qu'est-ce qu'il s'imagine ? Écoutez, par pitié monsieur J'ai une femme Et de petits enfants De tout petits enfants Ne nous perdez pas tous A quel raisonnement ? Parce qu'il a femme et enfant Moi, je vais en prison C'est par inexpérience Par ignorance Malchance Par manque de moyens Ce que je gagne Suffit tout juste à me payer Le sucre de mon thé Parce que je l'ai ma mère Non, ne dites rien J'avoue J'ai eu des petits pots de vin Mais si petit, petit À peine pour la table Quant à la femme du sous-officier Je n'ai pas fait feuilleter Non mais calomnie, calomnie Tout n'est que calomnie Mais pourquoi parler de femme Et de sous-officier ? Mais moi, monsieur Je vous le garantis On ne me ferait pas pour ça Moi J'ai le bras long Et à la fin Assez Je paierai Je paierai Je paierai Je paierai Il est très fort Il embrouille tout De quel côté pourrais-je l'attraper ? Advienne, que pourra ? Je tente le morceau Si vous aviez besoin d'argent Ou de toute autre chose Mon devoir est d'abord D'aider les voyageurs Hein ? D'argent ? Non, pas vraiment ? Alors, 200 roubles Tout de suite Au patron Oh, quelle coïncidence Je les ai là sur moi Justement en billet Non, non, non Ne comptez pas Le comptier Non, mais merci, merci Je vous les renverrai Cette gêne, croyez-moi Est toute accidentelle Mais j'ai parlé trop vite, moi Il me semble galant homme Dieu soit loué Il a pris mon argent Au lieu de 200 roubles J'en ai glissé 400 Mais asseyez-vous donc Le respect Mais si, mais si, mais si Je vous en prie Mais pourquoi se fier toujours Au premier mouvement Ce second abord Est bien plus sympathique Jouons serré J'étais sorti ce soir Pour affaire de la ville Soudain passant devant l'auberge Je me suis demandé Les étrangers Y sont-ils bien traités Leur montre-t-on toujours La déférence due À moi, rien ne m'échappe Car en plus des charges De mon gouvernement La charité, monsieur Me commande et me guide La charité chrétienne S'étend à tout mortel Elle veut que chacun soit Demeur Enfin, vous comprenez Quoi qu'il en soit Je suis récompensé Puisque j'ai pu connaître Un hôte aussi charmant Ravi, ravi, ravi également Non, à dire vrai J'aurais dû rester ici indéfiniment Je n'avais pas un sou Va toujours C'est cousu de fil blanc J'en serré J'en serré Vous êtes en voyage d'agrément ? Non, pas du tout Pas du tout C'est mon père Qui m'a fait appeler Le vieux est furieux Il m'a écrit des lettres insensées Vous savez comme ils sont Je dépense trop d'argent Je ne fais rien pour mon avancement Bah ! Je m'en vais bien le calmer Voilà son vieux père à présent Il n'en rate pas une Je lui dirai Mon père Comme vous l'entendrez Vous pouvez me déshériter Mais je reste dans la capitale Comme ça, carrément Il ment, il ment, il ment Impossible de le faire se couper Attends un peu Et ce que vous dites là, hélas Est plein de profondeur Que peut-il arriver à nous Jeans de province Travailler toute sa vie Ne pas dormir la nuit Se craver à la tâche pour son pays Bon, nul ne s'en aperçoit Eh oui Eh oui Enchaînons Cette chambre paraît humide Abominable Des punaises grosses comme des rats En troupeaux comme des loups Vous attaquant comme des chiens Et sombre, mon ami Sombre Non mais Mais depuis que je suis ici Monsieur, je n'ai rien écrit Non mais je ne peux pas Monsieur, il fait trop sombre Beaucoup trop sombre Monsieur, si j'osais Si vous vouliez Mais quoi donc ? Je sais que je n'en suis pas digne Mais de quoi s'agit-il ? Chez moi, à la maison Je pourrais vous offrir Une petite chambre Claire, tranquille Mais non, non, non Mais je le sens moi-même Ce serait trop d'honneur Pourquoi ? Chez moi, c'est inné Cordialité Et hospitalité J'avoue, je suis très reconnaissant Et vous me plaisez, je l'avoue Ne vous plairait-il pas De visiter quelques établissements De la ville ? Mais pourquoi faire ? Pour examiner la façon Dont ils sont gérés L'ordre qui règne Si vous y tenez Nous commençons par la prison La prison ? Non, non, non Ah non, sans façon Allons plutôt voir le collège Et comme il vous plaira Non mais passez-t-on Non, après vous Mais passez Non, 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 non Pardon Deux heures après Dans la maison du gouverneur Sa femme La très importante personne Anna Andrièrna Et sa fille La très charmante Maria Antonovna Attende des nouvelles Elles sont penchées A plus de moitié corps Par la fenêtre Mais la rue reste vide Tout ce qui ne marche pas Sur béquille C'est porté jusqu'à la porte De l'auberge Pour connaître les résultats De l'entrevue Et soudain Maman Petite maman Quelqu'un vient là-bas Tout au bout de la rue Tout sur tes inventions Mais oui, c'est vrai On vient Qui est-ce la petite lettre ? Qui est-ce la petite lettre ? Oh, que c'est agaçant C'est Dobchinsky, maman Dobchinsky, Dobchinsky Pourquoi toujours Dobchinsky ? Ça n'est pas Dobchinsky Et vous, là-bas Avancez vite Maman, je vous assure C'est vraiment Dobchinsky Mais oui, c'est Dobchinsky Pourquoi discutes-tu ? Plus vite Dépêchez-vous Oh, il est d'une lenteur Alors où se sont d'île ? Mais je n'entends pas Plus fort Quoi ? Mais enfin, mon mari Oh, ce qu'il est bête Elle m'entraie, elle est entrée Alors comme ça, vous vous laissez Vous ne voulez rien dire Vous me laissez mourir Moi qui étais la marête De votre Vanichka Et puis, vous arrêtez votre Vanichka Vous vous commisez comme ça Mais quoi ? Excusez-moi J'ai un peu couru Ça m'a coupé le souffle Mais respect, Marie-Antonovine Bonjour, Piotr Ivanovich Mais t'es-moi Quoi ? Parlez ? Que se passe-t-il ? Où est-il ? Comment est-il ? Dites-moi Est-ce un général ? Est-il ? Jeune vieux, blonde, brune Mais non, non, plutôt châtain On est tous troublés Par l'âge, c'est un jeune homme Par la sagesse, un vieillard Il parle avec grâce Mais quelle autorité Parce que moi, je l'ai bien entendu parler Il a dit Moi, j'aime lire et écrire Mais ma chambre est de rossombre De rossombre ! Antonovitch, vous envoie ce billet Et bien, donnez vite Ah, joli commissionnaire Il arrive, il se carre Et il oublie l'important Quel bavard ! Allez, donnez ! Je me hâte de t'informer, cher amour Ma situation fut d'abord très critique Mais grâce à la miséricorde divine Pour une demi-portion de caviar Et pour deux cornichons Un rouble vingt-cinq Mais que viennent faire ces cornichons ? Le gouverneur, dans sa précipitation A écrit sur une note d'hôtel C'est évident, c'est évident Mais grâce à la miséricorde divine Tout a fini par s'arranger Fais préparer une chambre Au premier Celle qui a du papier gris et jaune Car il est notre invité Je te baise les mains, cher amour Et reste pour toujours Ton Antonovitch Skownik Dukanovski Grand Dieu Pas une seconde à perdre Vinschka ! Sinon ! Vaninschka ! Con s'active ! La chambre jaune Le lit, le lavabo Etc Qu'on aille chercher du vin Chez le marchand Abdulline Et s'il n'est pas bon Dis-lui que l'on s'en souviendra Vide, vide Et maintenant ? Comment nous habillons-nous ? Toi, tu mets ta robe bleue Et les petits volants Oh maman, le bleu est si province Plutôt ma robe à fleurs En un moment pareil Toujours me contredire Tu mettras la bleue Non Si, tu la mettras C'est celle qui te va le mieux Avec ma robe à poids Laquelle voulez-vous mettre ? C'est la paille La paille ne vous va pas Il faudrait des yeux noirs Les vôtres sont trop clairs Mais tu oses prétendre Que moi j'ai les yeux clairs Mais regarde-moi Petite dilde Oser dire ça à sa mère Mais ils sont noirs Mes yeux Oui, ils sont noirs La preuve Quand je tire les cartes Je suis dame de trèfle De cœur Inepsi Tu n'es qu'inepsi Moi une dame de cœur J'aurai tout supporté Du cœur Insensé Cette fille me tuera Minchka Balinjanka Lysanka Quand on m'habille Quand on m'habille Ces dames à peine sorties Entre le gouverneur Le digne révisore Et puis quelques amis Un repas copieux Quoique soignés Ayant été absorbés Depuis leur sortie de l'auberge Klestakov fait beaucoup plus cordial Une douce gaieté flotte sur l'assistance Très bien, très bien Ce qui me plaît C'est cette façon de faire visiter la ville aux étrangers Ailleurs Jamais l'on ne fait rien voir Déjeuner excellent Moi, j'aime bien manger Car je vis pour cueillir Les belles fleurs acides du plaisir Dites-moi, comment s'appelle le poisson ? Du laberdant Vraiment exquis Mais où avons-nous déjeuné ? C'était bien l'hôpital ? L'hospice de bienfaisant Ah oui, oui, oui Je me souviens Il y avait quelques lits Mais très peu de malades Une dizaine Pas plus Tous les autres sont guéris Depuis que j'ai été nommé à l'hôpital Ils guérissent comme des mouches Un malade arrive Il entre à l'infirmerie Et le lendemain Ça y est Il est guéri Pas tellement par les remèdes Mais grâce au personnel compétent Grâce surtout À l'ordre Et à l'honnêteté Ainsi que je vous le disais Les fonctions de chef de district Sont de véritables casse-têtes Les ordres La voirie La propreté Les réparations Un génie s'y perdrait Mais moi Je m'y retrouve Tout est en ordre Un autre gouverneur Ne penserait qu'à ses petits profits Mais moi Quand je vais me coucher Je m'adresse à Dieu Et je dis Seigneur Dieu Tout-Puissant Tu me connais Moi je n'ai qu'un désir Servir Je n'attends pas d'autre récompense Que celle de savoir Que le gouvernement Est satisfait Et qu'il se réjouit D'avoir un bon serviteur Quel bonheur vivifiant De voir les rues balayées Les prisonniers bien traités Les hommes sobres Les femmes diligentes Que demander de plus Et quelle humaine récompense Pourrait approcher De la joie De faire le bien Belle période Quel grodin Vous avez une belle âme J'aime moi aussi Élever mon esprit Alors J'écris en prose Parfois en vers Quelques instructions Ça se voit Ou bien Je me consacre À quelques jeux subtils De cartes N'y a-t-il pas un cercle ici ? Une société Où nous pourrions jouer Toi Je te vois venir Oh Le ciel nous en préserve Jamais je ne permettrai Ces jeux abominables Dans une ville honnête Moi Je ne sais même pas Comment on joue aux cartes Le roi de carreau Me donne la nausée J'abord La dame de trèfle Une fois J'y ai touché Pour faire jouer Mes enfants J'ai construit De mes mains Un château De ces cartes Croyez Si vous voulez Je n'en ai pas dormi Délicate nature Il m'a gagné 100 roubles Hier au soir Vous exagérez peut-être Un petit peu Excusez-moi Mais voici ma famille Oserais-je vous la présenter Ma femme Ma fille Cher madame Quel plaisir pour moi De vous voir Le plaisir est pour moi Pour moi Monsieur ce compliment Me gêne Asseyez-vous Asseyez-vous Je vous prie Mais c'est déjà une joie Que d'être auprès de vous Même debout Pourtant Je m'assirai Assise à vos côtés Je suis heureux Madame Vous me remplissez De confusion Je n'ose croire Que ces paroles Charmantes Sont à mon intention Après la capitale Le voyage A dû vous paraître Bien désagréable Très odieux en effet La crasse Les auberges La poste La saleté Mais qu'importe Votre présence Compense toutes les paix Je ne suis qu'une provinciale Monsieur Que dites-vous La province A ses ruisseaux Elle possède Ses collines Mais Saint-Pétersbourg Ah Saint-Pétersbourg Peut-être Croyez-vous Que je suis un simple bureaucrate Non Pas du tout Avec mon chef de service Je suis à tu et à toi Je ne passe au bureau Que pour donner des ordres Deux minutes Je dis Faites ceci Faites cela Aux préposés Des écritures Dans l'escalier Le garçon du bureau Cours toujours après Je vous en prie Yvan Alexandrovitch Je dis-t-il Laissez-moi Brosser votre botte Mais monsieur Pourquoi restez-vous debout Asseyez-vous Vous en prie Nous avons nos devoirs Nous resterons debout Ne vous inquiétez pas Messieurs 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 Point de cérémonie Je suis un être Simple J'ai horreur Qu'on me remarque Seulement vous comprenez Je suis bien trop connu Partout où je passe J'entends ce bruit de foule C'est Yvan Alexandrovitch Yvan Alexandrovitch Yvan Alexandrovitch Yvan Alexandrovitch Yvan Alexandrovitch Mais insupportable Absolument Heureusement Je connais D'adorables petites actrices Elles me délacent Quand je ne fréquente pas Les cercles littéraires Avec Pouchkine Je suis intime Et je lui dis parfois Alors mon vieux Pouchkine Et il me répond Qu'est-ce que tu veux Mon pauvre vieux On fait aller C'est un grand original Mais mon petit doigt M'a dit que vous écriviez Oh quelle merveille Cela doit être d'écrire Vous publiez dans les revues Certainement Et sans fatuité Je dois l'avouer Mon oeuvre Est déjà considérable Vous connaissez peut-être Le mariage de Figaro Et Robert le Diable C'est de moi Et remarquez-le bien Je ne suis pas professionnel Non J'écris comme ça Lorsque cela me vient Ou bien quand un directeur De théâtre me presse Alors je rentre chez moi Je m'installe à ma table Et je laisse couler L'inspiration uniquement C'est merveilleux L'étonnement Est que mon oeuvre Éblouisse tout le monde En vérité J'ai seulement Beaucoup d'imagination Mais tout ce qui passe Sous le nom de Manon Lescaux Et du télégraphe de Moscou Eh bien c'est de moi Oh ! Manon Lescaux C'est vous Mais naturellement Mais alors Robinson Crusoe C'est vous aussi Mais bien sûr Je l'avais tout de suite Dominé Rien constile Mais maman Sur la couverture Ils disent Que c'est d'un anglais Haïe ! Faut encore qu'ils discutent Et en effet L'on m'a dit Qu'un anglais Avait également Écrit sur ce sujet Mais c'est sûrement Le vôtre Que j'ai dû lire C'était si bien écrit Je vous avouerai Que c'est La littérature Qui me fait vivre Oui Elle me permet De tenir table ouverte A Saint-Pétersbourg J'y donne des balles Quelle splendeur Doivent être ces balles Ne m'en parlez pas Tenez Seulement pour les repas Eh bien des melons A 700 roues Oh ! Un potage Un potage D'un fumet Il arrive tout droit De Paris Par bateau Dans sa casserole Dans sa casserole Et tous les jours Le bal Tous les soirs Le wits Avec l'ambassadeur de France Et celui d'Angleterre Parfois Celui d'Allemagne Oh mais cela me fatigue En mourir Et pour regagner Mon sixième Mais pardon J'habite au premier Et le matin Mon antichambre Quelle foule Des comtes Des princes Des ducs Et tout ça Bourdonne Comme des frelons Oh c'est très lassant D'ailleurs Parfois même Un ministre ou deux Mais que m'importe Je dirige Tout un département Au ministère Lorsque l'on m'a proposé J'étais chez moi En robe de chambre Ma foi Je fais d'abord confus Et puis j'ai réfléchi C'était pour l'empereur J'ai alors déclaré Vous avez mon accord J'accepte dis-je J'accepte Mais voici mes conditions Vous me baillerez Sans restriction L'épaule de vin Fini Le travail Le travail J'ai dit Qu'on marche droit Tout le monde a frémi Aussi Lorsque je marche Dans mon ministère Parmi les dos courbés De mes petites gens On tremble Le conseil d'état Lui-même me connaît Un jour Ils ont tenté De relever le nez Je suis venu J'ai dit Il ne me faut personne J'agis seul Je vis J'agis Je suis partout Foudre et tonnerre Demain Au plus tard Je serai Nommé Maréchal Vous Qu'y a-t-il ? Votre excellence Pourrait se reposer Sa chambre Est toute prête Me reposer Me reposer Il parle De me reposer Mais pour Kleskakov Existe-t-il du repos Se reposer Au fait Je ne demande pas mieux Je suis comblé Messieurs Par votre déjeuner Il était excellent Au fait Le poisson C'était Du laberdan Du laberdan Du laberdan Du laberdan Du laberdan Vénéral Allons tous De ce pas Commenter L'événement Ce jeune homme Est délicieux Il est chou Et ses manières Exquises Il sent Sa capitale J'aime les jeunes gens Leur présence M'affole Je crois avoir plu Il me regardait Sans arrêt Mais non Petite maman C'est moi Qui le regardais Illusion De la jeunesse Tes réflexions Sont déplacées Mais je vous assure Maman Il faut encore Qu'elle discute Le révisore Te regardait Mais pour quelle raison T'aurait-il regardé Pourtant Je vous assure Maman Il m'a vraiment regardé Deux fois Quand il parlait Littérature Et puis Des jeux de cartes Et des ambassadeurs Bon Admettons Il t'a regardé Et puis après C'était tout à fait par hasard Il s'est dit Tiens Regardons-la Une fois Comme ça En pensant Chut Moins de bruit Laissez-vous par le ciel Il dort Il faut toujours mettre A profit Le sommeil D'un grand personnage Ne serait-ce Qu'en réfléchissant Tranquillement Je vous le dis Il faut faire Quelque chose Il le faut Mais quoi Vous le savez parfaitement Lui offrir Mais oui De l'argent C'est dangereux cela Pensez-y Très dangereux Ou alors Quoi donc Lui proposer cela Sous forme de don De collecte Faites dans la noblesse Pour l'érection D'un monument Ou lui dire Voilà de l'argent Il nous est venu Par la poste Mais on ne sait pas comment Nous irions en délégation Êtes-vous des enfants Ces affaires-là Se traitent en privé Nous irons le voir Chacun à notre tour Et là Sans témoin J'insiste Sans témoin Nous pourrons Vous comprenez Amos Féodorovitch Passer le premier Après vous Très cher après vous Ou bien Lucas Louquitte En sa qualité D'éducateur de la jeunesse Impossible Totalement impossible Quand je parle À un supérieur Et hiérarchique Je m'embrouille Je m'emmêle Je me perd Messieurs Dans notre intérêt commun Alors je ne vois Vraiment que vous Amos Qui puissiez parler Amos Féodorovitch Ne m'abandonnez pas Soyez un père Pour moi Vous parlez Comme Cicéron Vous êtes nobles Comme Cipion Passer le premier Et pendant ce temps Repus Reposé Rasé Grestakov Se réveille Pour avoir bien dormi J'ai bien dormi Pourtant une question Où diable trouve-t-il Tant de couverture Et tant et de redon J'ai sué Et avec ça Je n'étais pas tout à fait D'aplomb Oh ce déjeuner Ces vins Ces poissons La maison est bonne Et la fille n'est pas mal Et la mère Mon dieu Un soir de carnaval Moi j'aime Ce genre de vie Entrez Sainte-moi donne Que tout se passe bien Saint Serge Qu'il m'accueille bien Seigneur Qu'il prenne mon argent J'ai l'honneur De me présenter Liapkin Tiapkin Juge de district Asseyez-vous Merci Alors vous êtes juge Oui Et ça rapporte bien Peut-être un jour la croix Celle de Saint Vladimir De quatrième classe Bien noté par mes supérieurs Appréciés De mes subordonnés Redoutés des voleurs Et bénis des honnêtes gens Sortirais-je de l'argent Qu'avez-vous à la main ? Rien Mais si mais si C'est de l'argent De l'argent Seigneur je suis perdu Corruption de fonctionnaire Prison Déportation Destitution De l'argent Vous devriez bien me le prêter Mais comment donc ? J'ai eu vous savez pas mal de frais de voyage Je vous l'enverrai Inutile inutile Toutes mes faibles forces Mon zèle Mon argent Ma vie Tout est à vous Donnez des ordres Et quels ordres ? N'importe j'obéirai Je n'en vois pas la nécessité Il a pris mon argent Il a pris mon argent Il a pris mon argent Ce juge n'est pas malin Mais il semble brave homme J'ai l'honneur de vous présenter Conseiller de Courche-Pokin Directeur des postes Soyez le bienvenu J'adore la société Vous êtes du pays ? Oui Votre envie est charmante Certainement Et si je lui demandais de l'argent ? Figurez-vous qu'il m'arrive Une curieuse histoire J'ai dépensé tout mon argent Ne pourriez-vous pas M'avancer 300 roubles ? Mais très certainement Je suis ravi Merci Et n'ose vous importuner plus longtemps N'avez-vous rien à dire Qui concerne les postes ? Ma foi non Mais ce directeur aussi Sembraux est un excellent homme Très serviable J'aime ce genre de gens J'ai l'honneur de me présenter Conseiller titulaire Clopoff Inspecteur des écoles Je suis ravi Vous êtes bienvenu Asseyez-vous Voulez-vous un cigare ? Quand ce n'était pas prévu Dois-je prendre ou ne pas prendre ? Mais vous ne tenez pas le mauvais bout ? Vous n'êtes peut-être pas amateur de cigare ? Moi, j'aime Ça et le beau sexe Vous aimez les femmes ? Moi, j'adore Surtout les blondes On ne veut rien dire On est un petit cachotier Je sais, je sais Ce sont les pires Courreurs Vous rougissez Vous rougissez Vous rougissez Il n'est pas très bavard Votre excel Votre éminence Votre... Oh, je m'embrouge M'embrouge Maudite langue Il semble près de mourir Demandons notre argent Figurez-vous qu'il m'arrive Une curieuse histoire J'ai dépensé tout mon argent Ne pourriez-vous pas m'avancer 300 roubles ? Vous pourriez que je ne les ai pas oubliés Oh, les voilà ! Les voilà ! Merci Je n'oserai que vous importunez plus longtemps C'est cela, au revoir ! J'ai l'honneur de me présenter Conseiller de cour Zimlinka Surveillant des établissements de bienfaisance C'est ravi, vous êtes le bienvenu Asseyez-vous Voulez-vous un cigare ? Je dois vous avertir Le directeur des postes est un incapable Il retient les paquets et ouvre les lettres Vraiment ? Le juge court uniquement le lapin Et il trompe sa femme avec l'épouse de l'huissier du tribunal Si elle est belle ! Quant à l'inspecteur scolaire Eh bien ? C'est un jacobin Quelle horreur ! Je ne parle pas du gouverneur Je puis vous envoyer tout cela par écrit C'est ça, quand je m'ennuie, j'aime lire quelque chose de drôle Mais passons aux fosses sérieuses Figurez-vous qu'il m'arrive une curieuse histoire J'ai dépensé tout mon argent Ne pourriez-vous pas m'avancer 400 roubles ? Mais... Mais renseignements... Très durs à monnayer Vous ne les avez pas ? Si, monsieur Je les aime Merci beaucoup, monsieur Merci Adieu J'ai l'honneur de me présenter J'ai l'honneur de me présenter Piotr Ivanovitch Bobchinsky Piotr Ivanovitch Bobchinsky Ravi, bienvenue, asseyez-vous, cigare Avez-vous de l'argent ? De l'argent ? Quel argent ? A me prêter 1000 roubles Mon Dieu, je n'ai pas une telle somme Et vous, Piotr Ivanovitch ? Moi non plus, Piotr Ivanovitch 100 roubles suffirent ? Vous n'auriez pas 100 roubles, Piotr Ivanovitch ? Tout juste 40, Piotr Ivanovitch Appel 25, Piotr Ivanovitch Ça ne me fait rien, donnez toujours J'ai l'honneur de me présenter Ravi Bienvenue J'ai l'honneur de me présenter Asseyez-vous, cigare, argent, 200 roubles J'ai l'honneur de me présenter 300 roubles, 400 roubles, 500 roubles J'ai l'honneur de me présenter On ne nous prendra pas toute notre vie Pour des princes du sang Idiot Cela finira mal, Ivan Alexandrovitch Cela finira mal Ah oui, 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 peut-être D'accord Ne soyons pas trop gourmands Allons, fais prévenir la poste Et que les chevaux soient bons Par pitié Non, laisse-nous entrer Il dort Il faut que je lui parle En fait, nous passons Votre atteste est réinissime, monseigneur des finances Drôle de titre Je suis le marchand abdolive On me fait subir les pires persécutions On me vale, on me pille, on me fouette Pitié, seigneur, pitié Là, là, c'est bien, là Mais calmez-vous, calmez-vous Par qui êtes-vous volé ? Mais par le gouverneur On n'a jamais vu un gouverneur pareil Il nous fait tant de misère Que leur temps manque pour les dire Il nous accable l'imposition Nous étranque de réquisition Et pourtant je lui ai donné, monseigneur Tout ce qu'il fallait Mais il n'est jamais satisfait Il entre et il prend notre drame Notre vin Notre viande Quelle misère Quelle triste misère Il ne nous laisse rien Alors si je comprends bien C'est un gredin Et encore, s'il ne prenait que les choses délicates Mais jusqu'aux saloperies Il bouffe jusqu'aux prunons Les vieux Si tu voulais Si tu pouvais Ils partiraient loin Peut-être en Sibérie Accepte ces cadeaux excellents Prends ces beaux pains de sucre Non, 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 jamais de pot de vin Je ne peux accepter, non Que le grand ventre Ah, par contre Si vous aviez Tout juste pour me prêter Disons, tiens Trois cents roubles Accepte cinq cents roubles Terrible justicier Et ce plateau avec Car il est en argent Mais au fait Pourquoi refuser leur sucre Donnez, donnez, donnez En voyage Le sucre est nécessaire Donnez aussi le panier C'est très utile un panier Et puis donnez aussi la ficelle Rien de perdu Oh, Salomon Fais-nous justice Venge-nous Sinon, il ne restera plus rien De tes marchands Mais certainement Certainement Je ferai pour le mieux Allez au Sibre Accompagne, ces messieurs Et qu'il n'entre plus personne J'ai fait le plein Oh, ben, laisse-moi qui vous effraie Du tout Mais je cherche à ma mère Ne l'auriez-vous pas vue ? Mais je vous prie de m'excuser Vous deviez réfléchir à des choses importantes Mais quelle chose peut avoir de l'importance Lorsque je regarde vos yeux ? Oh, vous me parlez comme à la capitale Mais n'y seriez-vous pas une fleur ? Accordez-moi un grand bonheur Si, si Asseyez-vous Là Près de moi Hélas, que j'ai à vous offrir Un tabouret au lieu d'un trône Oh, vraiment Je ne sais Il faudrait que je parte Oh, mademoiselle Pouvoir être un foulard Et presser votre cou Il me trouble Je ne comprends plus Ne pensez-vous pas que le temps est serein ? Mais quand aurais-je le temps de regarder le soleil ? Mon regard s'est fixé sur vos deux petites lèvres Oh, vous m'en dites des choses J'ai un album de souvenirs Si vous m'écriviez quelques vers De quels vers merveilleux j'accoucherai pour toi ? Vous n'éloignez pas votre chaise Cruelle Ne vous écartez pas Ma vie ne saurait s'exprimer ailleurs qu'entre tes bras Il devient expansif Oh, monsieur, regardez par la fenêtre L'oiseau C'est une piche Oh, monsieur, vous exagérez Ce n'est pas parce que je suis province Qu'on peut m'embrasser immédiatement dans le cou Oh, Maria, Maria Antonovna Ne me repoussez plus Ne voyez-vous dans ces débordements Que l'épreuve d'un amour excessif D'un amour qui ne pourra jamais plus se contenir Oh, pardonne-moi Un genou Ah ! Quel horreur ! Oh, quel ennui Toi, ma propre fille Toi, élevée par moi Dans votre chambre Tout de suite Excusez-la, c'est une enfant Certes, certes Mais elle n'est pas si mal La mère Dans la pénombre Pas mal du tout Madame, je brûle d'amour pour vous Je me consume à vos genoux Monsieur Relevez-vous Le plancher n'est même pas balayé Je résisterai là, madame Jusqu'à la mort Mais monsieur, vous vous trompez l'objet Vous voulez parler de ma fille De ta fille ? Grand Dieu À qui donc parlerais-je sinon à celle Dont je tiens les genoux ? Je vous aime Accorde-moi ta main Je suis déjà mariée Mais quelle porte ! Tendre beauté Si les lois nous réprouvent Nous nous réfugierons À l'ombre d'un ruisseau Maman Papa vous fait dire Que... Quel horreur ! Oh Quel ennui ! Eh bien quoi ? Que t'arrive-t-il ? Tu rentres comme une étourdie Tu restes plantée comme un piqué Tu imagines Tu imagines Est-ce moi qui t'ai appris à imaginer ? Ça, à 18 ans Et pas plus de tête Qu'un marmot de 3 ans Mais qu'ai-je fait au ciel Pour avoir cette fille ? Tête en l'air Petite cruche Tout à fait Les filles de Liptyakintiakinti Tiens Voilà les exemples Que tu veux suivre Alors que tu as devant toi ta mère Ta mère Qui te montre le droit chemin La jeune Ou la vieille ? Tranchons le problème Anna Andriyevna Ne vous opposez pas Au jeune bonheur de votre fille Bénissez notre amour Car il sera éternel Comment c'est-elle que ? Décidez de ma vie Eh bien là Petite sotte Tu comprends maintenant C'est à cause de toi Petite ridicule Qu'il était à mes pieds Tu mériterais que je refuse Petite maman Petite maman Je ne le ferai plus jamais Pitié votre excellence Pitié n'en croyez rien Ils ont menti Les marchands sont tous des menteurs Des voleurs Ils trompent le pauvre peuple Ils vous trompent Ils me trompent Oh non Non ne me perdez pas Un tout petit enfant ne les entendrait pas Et de quoi parle-t-il ? Mais enfin mon ami Mais pitié Mais c'est-tu l'honneur Que nous fait notre hôte Il demande la main de Maria En plus ma femme est folle Excellence ne nous accablez pas Ma femme est dérangée Elle tient ça de sa mère Je vous le dirai donc moi-même J'aime Maria Et je veux l'épouser Mais je suis indigné T'as l'amour L'amour me fait perdre la tête Donnez-la moi Donnez-la moi Donnez-la moi Ou je ne réponds plus de moi Je me ferai brûler la cervelle Je vous ferai condamner Par les tribunaux Ne vous fâchez pas Non mais par le ciel Ne vous fâchez pas Je n'y comprends plus rien Je ne sais ce que j'ai Mais jamais de ma vie Je ne me suis senti aussi imbécile Ils attendent ta paternelle bénédiction Certes Que Dieu vous bénisse Mais je n'y suis pour rien Pourtant Oh mais ils s'embrassent Ils s'embrassent Mais ils sont fiancés Mais fiancés pour de bon Oh Anton Anton Le réviseur et moi Voilà où nous en sommes Les chevaux sont prêts J'arrive Vous partez ? Oui 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 Je parle Mon oncle Un richissime vieillard Se meurt Et il m'attend Je reviendrai bientôt Cher amour Nous n'osons pas vous retenir Adieu chéri Adieu mamou Oserais-je vous demander Monsieur pour le voyage Il ne vous manque rien ? Non rien 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 Au fait n'auriez-vous pas disons Quatre cents roubles à me prêter Ah mais tout juste là sur moi Et en billet tout neuf Oui 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 Cela est bien Habillé neuf Bonheur nouveau Adieu Anton Antonovitch Adieu Anna Andreevna Adieu mon petit cœur Mon cher ange Mon âme Adieu Votre excellence Adieu Adieu Très cher Ivan Bien Et maintenant Quelqu'un Votre excellence Va un peu chercher les marchands Ah on se plaint mes canailles Ah on fait des pétitions Attendez mes petits agneaux Vous la rongerez votre barbe Vous la boufferez votre moustache Va les chercher et dis-leur bien Il arrive un grand bonheur au gouverneur Il marie sa fille Savez-vous avec qui ? Avec un abordinaire Mais pas du tout Qu'on le proclame à coups de trompe Que l'on sonne les cloches Anton Antonovitch Marie sa fille Ce sera un vrai triomphe Où habiterons-nous ? A Saint-Pétersbourg Que pourrais-je devenir ? Peut-être général Avec un grand cordon Et de quelle couleur ? Le Oh ! Être général Je partirai en voyage Et mes aides de camp galoperont devant moi Des chevaux pour le général Et dans chaque ville Le gouverneur et les notables M'attendront au garde à vous Mais moi Je m'en fiche Et je passe A la rigueur Je dîne Chez l'intendant général Et le gouverneur Debout Dehors Dans la boue Attends mon bon plaisir Et fait le pied de grue Mais il faudra changer Toute nos relations Plus de juges Coureurs de lièvres Mais des comptes Des princes Des ministres Parfumés Il paraît que là-bas On mange des poissons De tout petits poissons Si friands Et si tendres Qu'ils fondent Sous la langue Quant à moi Ma maison Sera tendue de soi Ma chambre Sentira l'ombre Lorsque j'y pénètre Je m'évanouis De joie Les marchands Excellences Ah ! Vous voilà Mes petits lapins blancs Alors On est content Et le commerce marche Buveur de thé Calico Marchand On se plaint maintenant Voleur Sac à vin Contrepois de potence Ça vous embouche un coin Marchand de drapourri Ah ! Tu le connais bien Ton métier de voleur Frépouille Se plaindre Et toi Qu'est-ce qui t'a aidé À filouter Les marchés de l'État C'est moi Vieille peau de chèvre Et ce pont Où tu as compté Vingt mille roubles Un bois moisi Qui n'en va les passants Grâce à qui est-il passé Seulement toi Tu oublies L'Excellences Un seul mot Et c'est la Sibérie Pour tous Vendeurs de chats crevés Et carisseurs de vaches Pardonne-moi Vous pardonnez ? Mais regarde-moi ça À mes pieds Ça se vautre Ça s'étale Ça s'embourbe Un canaille Vous avez de la chance Que je ne sois pas rancunier Donc Je marie ma fille Ce sera Un beau mariage Le très beau mariage Souvenez-vous-en bien Et que les cadeaux Soit de taille Compris ? Bon allez filez Et que Dieu vous bénisse Faut-il croire La nouvelle Antoine Antonovitch J'ai la bien grande joie De vous féliciter Je vous félicite Je vous félicite Oh Maria Antonovna Quel heureux événement Quel bonheur Quel honneur Quel prestige étonnant Si vous l'aviez vu Présenter ça de monde C'était l'exquis Il me disait Ce que j'en fais Anna Andreevna C'est uniquement Pour vos mérites Et puis encore Ma vie n'importe guerre Seules peuvent compter Vos belles qualités Mais non petite maman C'est à moi Qu'il disait cela Et toi Tu ne sais rien Et comme je rougissais Il est tombé A mes pieds Et m'a dit Aimez-moi Ou je fais un malheur Mais non petite maman C'est à moi Qu'il parlait Mais oui À toi aussi Evidemment Il voulait Se brûler la cervelle C'était la destinée Le mérite Cher ami Le mérite Ce sacré gros cochon Aura toutes les veines J'ai un fils Qui doit partir Pour la capitale C'est une petite affaire Dont je dois vous parler Et je voudrais vous dire Dans votre nouveau luxe Ne nous oubliez pas Mon cher ami Ces gens nous importunent J'aborde le commun Surtout Ne promets rien Le directeur des postes Une nouvelle extraordinaire Un événement Inattendu Le réviseur Le réviseur N'est pas Le réviseur Pas réviseur Mais pas du tout Du tout C'est un vague petit Scrébouillard En malle de Saint-Pétersbourg Qui vous l'a dit ? Cette lettre Quelle lettre ? La lettre Cette lettre écrite de sa propre main On me la porte Je lis l'adresse Voyez Rue de la poste La poste me dis-je Il doit se plaindre Là-dedans de mes services Alors j'hésite un peu Je me décide Et j'ouvre Comment avez-vous pu ? Inspiration du ciel Vous permettez messieurs Que je lise la lettre Très cher Triapischke Il faut que tu profites De l'excellente histoire Qui vient de m'arriver J'ai été sur la route Entièrement refait Par un capitaine d'infanterie Il m'a pris Jusqu'au dernier copet Donc situation pénible Les crédits prolongés Un hôtelier désagréable Projetant de me faire enfermer Et soudain Le miracle Les autorités séduites Par ma bonne mine Mon air martial Et mon maintien M'adoptent Ils croient Que je suis un attendant Inspecteur Je ne sais quoi Et du coup Il m'adore Je t'écris aujourd'hui De chez le gouverneur Je courtis sa femme Flirte avec sa fille L'une et l'autre d'ailleurs Me semblent assez douées Mais je crois Que la mer sombrera En première Ceci dit L'on fait la queue Devant mon appartement Tous ces braves gens M'apportent de l'argent Tu creverais de rire Si tu pouvais les voir D'abord Le gouverneur C'est un âme Bête à manger du foin Vous montez Il n'y a rien Décrit d'autel Lisez vous-même À manger du foin C'est un âme Bête à manger du foin Le directeur des postes Inutile de continuer S'exprime de façon inconvenante A mon égard Lisez toujours Permettez Je vais continuer Le directeur des postes Ressemble Comme deux gouttes d'eau Au garçon bouché En face de chez toi Il semble également Aussi ivrogne Le cochon Le surveillant Des établissements De bienfaisance Pourquoi vous arrêtez-vous ? L'écriture devient illisible Donnez ces bonnes vues Le surveillant Des établissements De bienfaisance Est également Un cochon coiffé Totalement dénué d'intérêt Qui a jamais vu Un cochon coiffé L'inspecteur primaire Sans l'oignon A plein nez Le juge au tribunal Oui la lettre est un peu longue Ne trouvez-vous pas ? Pas du tout Est un minus abince Ça C'est un mot anglais Au reste Tous ces braves gens Sont vraiment hospitaliers Adieu Très cher Triapitschkin Ton Ivan Aleksandrovitch Et voilà Je suis perdu Je suis tué Assassiné Les yeux se brouillent Il me semble Danser au milieu Des porcs affamés Qu'on le rattrape Qu'on le rattrape Je lui ai donné Le meilleur attelage Et j'ai fait prévenir D'avance les relais Hélas Voici la chute D'une si belle carrière J'ai roulé Un ministre Trompé Vingt inspecteurs Les plus fiéfés coquins N'étaient rien devant moi Et il faut qu'un blanc bec Ah oui Oui Vous pouvez rire Mais regardez-le Le ridicule Admirez-le Le gouvernement Le spectacle est gratuit Vot gouvernement Que l'on nous a donné là Et l'autre maintenant Est parti sur la route Il raconte son histoire Il la déguste à petits coups Il la raconte Dans toutes les auberges De la route On s'arrête Il le peut Ah le coquin Il a assez d'argent Et là-bas Hein ? À Petersburg Il se fait un nom aussi Dans les salons Il amuse Il brille Me riez donc Un bêtis De quoi ? De qui riez-vous ? Mais de vous ? Oui De vous ? De vous-même J'aurai la dernière manche Raté Scribouillard Gras de papier Vaseux Mais je vous reprendrai Et vous en baverez Vous en baverez Vous en baverez Non mais vous l'avez vu Mais qui donc A pu un seul instant Confondre ce minable Avec un réalisor Qui le premier A osé une erreur Si grossière Nous étions dans un brouillard Et d'un ensorcelé Vous les connaissez Messieurs les jurés Ceux qui vous ont trompé Eux Moi Pyotr Ivanovitch Moi Pyotr Ivanovitch Vous deux Concaillers Contez-moi Montaire Ça t'y a bien fait Pas vous Contre-là Vous adressez-vous À Pyotr Ivanovitch Ou à moi À moi Ou à Pyotr Ivanovitch Marchons au dictaire André de l'empereur Le révisor Viens d'arriver De Saint-Pétersbourg Le révisor Le révisor Le révisor C'était Le révisor Une adaptation radiophonique De la comédie De Nicolas Gogol Avec Jacques Destoup Klestakov Le révisor Gaston Vakia Le gouverneur Claude Evrard Le surveillant Des établissements De bienfaisance Jean Saudray Jean Saudray Le juge au tribunal Claude Vernic L'inspecteur De l'enseignement Alain Souchère Le directeur Des postes Michel Bernardi Pyotr Ivanovitch Bobchinsky Serge Merlin Pyotr Ivanovitch Dobchinsky Raymond Jourdan Ossip Guy Richard Et Pierre Gurgan Les Marchands Chantal Darget Anna Christiane Laskin Maria Prise de son François Samba Réalisation Serge Ligier C'était une production De la radiodiffusion De la France d'Outre-mer